Attention, l'enregistrement est parti. Vous ne pouvez pas aller, on vous enregistre. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est la dernière fois qu'on a parlé de ceci, il n'y a pas eu de question. Quand on a avancé jusqu'à un test de multiples combinaisons linéaires, on a plutôt parlé de F et vous n'avez pas posé la question de savoir comment ça, et la différence. Quand on teste une chose, on a un T. Pourquoi quand on teste plus d'une, on a F. La différence entre ça, c'est quoi? N'est-ce pas? Un, c'est simplement un cas de plusieurs, quand c'est seulement un. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas ceci en utilisant un F. Et quand on a plusieurs ondes test en utilisant un F? Vous avez des idées? Parce que c'est un peu, monsieur. C'est comme si c'était des chiffres inquiétés. Hein? C'est comme si? Monsieur, quand on utilise un BLM, c'est-à-dire que les deux sont les MST. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, la raison. Monsieur, quand on utilisait le T, c'est-à-dire qu'on utilisait le T, généralement, le numérateur suivait une loi normale et le dominateur un qui deux. Oui. Et quand on utilise le F ici, il y a l'impression que les deux suivent un qui deux. Oui, les deux, c'est un qui deux. Le problème est purément philosophique, en fait, à ce niveau-ci. Selon vous, pourquoi est-ce que quand je veux tester une chose, j'utilise T, ça marche. Et maintenant, je veux tester plus d'une chose et ça devient un F. Est-ce que je ne pourrais pas aussi faire le F là lorsque j'avais une seule chose? C'est ça la question. Le fait, le fait, le fait, le fait, et que très souvent, on ne remarque pas, c'est que le T qu'on a écrit là, si je l'élève au carré, alors ce sera un F avec un et un moins T. Donc, faire un test avec T pour une, c'est la même chose que si je voulais faire un test F avec du degré de liberté, un et un moins T. Il y a donc cet équivalence là. Donc, en fait, c'est la même chose que j'étais en train de faire depuis là. J'aurais pu élever le T là au carré, j'aurais toujours eu un F. Pourquoi? Parce que quand je lève ça au carré, ce qui est en haut là devient un F2. de la ratine carrée, du bas là devient aussi ça devient un carré, ça devient aussi un F2. Et le degré de liberté du haut devient un parce que c'était une seule variable normale. Donc, normalement, quand vous utilisez les software, vous pouvez trouver pour ce test là aussi un F qui est donné, et c'est possible que vous le trouvez. Il ne faut pas penser que c'est une erreur. C'est normal parce que la relation entre les deux, c'est ça. Et vous voyez comme c'est au carré et que le T est toujours pris de deux côtés à valeur absolue et puis on divise l'alpha par 2. Quand tu élèves au carré, c'est pour ça que dans le F, tu vois, on utilise F alpha. On n'a pas de F alpha sur 2. Vous avez vu ça dans le F quand je vous ai donné, non? Le test F, on a dit F alpha. F est supérieur à F alpha, alors on arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux côtés sont à l'intérieur. Au départ, quand vous étiez en train d'expliquer le test de soutien, vous avez fait un petit graphe. Oui, on disait qu'on a des deux côtés qui ressemblent au test de la normale. On disait qu'ici, on a alpha sur 2 et là, on a alpha sur 2. Mais pour le F là, puisque c'est le carré, le alpha sur 2 de ce côté, et s'il repart sur l'autre qui là, ça devient positif. Donc, on aura juste alpha. Voilà, donc ils sont tous les deux ensemble au bout là-bas. C'est rien qu'un bout que tu veux rejeter. Ça se comprend? Donc, le F, ça travaille un peu comme le G2. Bon, ça, c'est à peu près un résumé de cette partie-là. Après ça, on avait une autre hypothèse qui était H0. Bon, lorsque c'est une seule chose, c'est ce que vous m'avez donné au début, lorsque tout l'essai, il a ses 0, excepté 1. Ça donne ce que vous m'avez donné comme réponse au départ. Maintenant, l'autre test qui était important, l'autre jour, c'était quand on a... C'est ceci. Et que c'est... Le C qu'on a ici, c'est une matrice. Ce qui est juste un cas plus élevé de celui-là, parce qu'en fait, on peut dire qu'ici, c'est une matrice qui a une ligne et des colonnes. Et ici, le C, là, a plus d'une ligne, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on avait construit ici? C'est un cas plus récapitulatif. Tu ne comprends pas. Avant la mité, vous dites, OK. qui est égal à... C'est égal à... C'est égal à... C'est mieux. Il y a égal à... OK, mettons un sigma. Et ensuite ? Donc, je crois que quand on a mis ça comme ça, on a enlevé le sigma carré là, ou pas ? On a enlevé le sigma carré là, il était dehors, et le sigma de mu, quand on met ici, là, il n'y a pas de sigma carré là-dedans. Donc, ça, ça va être mu sur sigma, n'est-ce pas ? Je dis quand on avait enlevé le sigma carré pour mettre dehors avant de considérer ce qui était là, non ? Et je dis, c'est donc la même chose que de dire que le sigma qui est ici, c'est le sigma de mu hat divisé par sigma. Donc, ça, ce n'est pas tout ça qui est divisé par sigma, mais mu hat qui est divisé par sigma. C'est juste pour être consistant avec les notations qu'on a sinon, ceci, ce ne serait pas juste. Et puis, on avait quelque chose au bas, là, n'est-ce pas ? Et voilà, ce qu'on met en bas, là, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé ça pour mettre ici. Parce que ce qu'on met en bas, là, c'est l'estimateur de ceci. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui manque ? Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? On inverse, on inverse la matrice-ci avec son sigma carré. Quand on inverse avec son sigma carré qui est là, le sigma carré va au dénominateur, non ? Et ça, l'inverse de cette matrice, c'est ça qu'on a écrit là. Et on a démontré au début de ce cours que quand on prend un vecteur qui est normal, on inverse sa matrice, on multiplie comme ceci, alors on obtient un chi 2, dont le degré de liberté, c'est le nombre de colonnes qu'on a dans, le nombre de lignes ou de colonnes qu'on a dans cette matrice. Mais comme la matrice n'est pas forcément symétrique, ce sera le rang de cette matrice-là, qui est le plus petit nombre des deux, soit les lignes ou les colonnes. Sachant qu'au départ, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas multi-colinéarité dans C. On a déjà enlevé dans C tout ce qui pouvait être dépendant. C'est ça ce qu'on a fait. Et maintenant, quand tu le fais, le sigma carré qui est en bas là, tu le remplaces par son estimateur. Et on a prouvé avant dans le cours que, puisque ça c'est un cas de régression linéaire, le MSI est indépendant de bêta hat. Donc les deux variables qui sont là sont indépendantes, ce qui fait que tu as un test F. C'est donc le F là a vraiment une distribution, qui est F, et les paramètres seront les degrés de liberté qui sont là. Et vous voyez que dans ce cas, quand on le fait comme ça, tout ça devient juste des applications de notre première semaine de cours. Tout ce qu'on fait depuis la semaine, ce n'est que les applications de notre première semaine de cours dans ce truc. Alors il y a une autre unité de valeur où vous pouvez arriver, vous prendre ce cours-ci. On va vous enseigner ça complètement différemment, parce qu'ils ne seront pas passés par ces choses que nous avons faites ici. Là-bas, vous pouvez passer beaucoup de temps à prouver tout ce que je suis en train d'écrire ici. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-ci sur ces choses? Et je vous ai rappelé aussi que la raison pour laquelle ce truc passe très rapidement, c'est que c'est une régression linéaire avec des variables qui sont les 1, 1, 1, 1, 1 ou 0, 0 pour certains. 1, 0, 1, 0, quand on va arriver dans le deuxième exemple. Donc les sommes des carrés là, en fait, c'est juste les sommes des 1, 1. C'est pour ça qu'ici là, tu vas trouver que dans l'estimateur, c'est juste bas parce que le problème de régression avec 1, bêta et bêta 0 égale à 0. Je vous ai fait faire ce problème-là plusieurs fois et l'estimateur que vous avez trouvé, je vais l'écrire ici. L'estimateur que vous avez trouvé maintes fois dans ce problème-là, c'était somme des x, y, y sur somme des x, y carré, non? C'est ça ce que vous avez trouvé, non? Dans le problème de régression linéaire que je vous ai donné même au test. Quand bêta 0 est égal à 0 et vous faites la régression, somme de y égale à x, bêta plus epsilon, l'estimateur que vous avez trouvé partout, c'était toujours ça? Je vous ai donné ce problème à trois reprises, je crois. Vous vous rappelez, vous le retrouvez? Oui, monsieur. Alors, et si tous les x, y, c'est 1, la somme des x, y carré, c'est quoi? Hein? Et ici, là, puisque tous les x, y, c'est 1, puisque tous les x, y, c'est 1, ceci sera tout simplement somme des y, et c'est pour ça que l'estimateur, c'est ça, parce que les x, y sont des n, le carré, c'est 1, la somme des carré, c'est n, y, c'est pour ça que vous obtenez le résultat qui est là, donc ça ne va l'être, ça ne vaut pas la peine vraiment d'être en train de le refaire. Et étant indépendant, chacun vit dans son côté, donc tu peux estimer chacun utilisant son équation, seul, sans mettre les autres là-dedans, donc pour mu 1, ce sera ça, pour mu 2, ce sera ça, pour mu 3, ce sera ça, etc. On est ensemble encore. Allô. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. ?! C'est moi, monsieur. Supposons donc qu'on va parler de cet autre cas-ci. Et quand on met toujours homogène là, ça veut dire qu'on suppose que la variance ne change pas d'un groupe à l'autre. C'est ça en fait quand on parle d'homogénéité dans ces choses. La variance ne change pas d'un groupe à un autre. Tous les groupes ont la même variance. Lorsque les groupes n'ont pas la même variance, ça devient un peu plus compliqué. Il y a à faire le devoir là quand même. Donc vous ne voulez même pas me tromper. On ne mange pas, monsieur. J'ai dit qu'on ne veut même pas me tromper. On ne mange pas, monsieur. Mais d'entrée, j'ai tenté. Donc dans ce modèle-ci, on suppose qu'on a deux types de problèmes. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes qu'on veut résoudre. Et on applique donc deux types de traitements en même temps. Et chaque traitement avec ses doses. Les doses étant les niveaux. Et on prend les combinaisons de ces deux-là. Et on prend des mesures sur chaque patient. Et on essaie de voir l'impact de ces deux types de combinaisons. Soit séparément, soit ensemble. À l'intérieur de ce qu'on est en train de faire. Donc on prend chaque personne. I et J ici sont les représentants des deux types de traitements qu'on est en train de donner. Et K représente la personne. Et à chaque personne, on applique une seule combinaison de ces choses. On ne peut pas appliquer deux combinaisons différentes à la même personne. Et en supposant qu'on prend cela. Et on prend la mesure. On a une moyenne, Mu IJ, qui dépend de la combinaison de traitements qu'on donne à la personne. Et on a l'erreur. L'erreur qui dépend, bien entendu, de la personne. qu'on est en train de prendre au moment où on fait cela. Et une fois de plus, quand on écrit comme ça, on a la condition que ces erreurs-ci sont indépendantes. Et comme on dit homogène, ça veut dire qu'on donne la même variance à chacune de ces choses. et I va de 1 jusqu'à T. Ça, c'est si on a appelé ça le traitement A. Donc, les I qui vont de 1 à T, là, on peut dire que ce sont les doses du traitement, les différentes doses du traitement qu'on a décidé d'appliquer pour tester. Et on a un deuxième traitement B, deuxième, ou un deuxième phénomène qui va aller avec J de 1 jusqu'à sa propre valeur, son maximum. moment, on peut le mettre à AB. Et puis, on a, à l'intérieur de chaque combinaison de IJ, c'est-à-dire un bloc expérimental qui est là, dans lequel on prend les patients. À l'intérieur de chaque IJ, on a des patients qui sont les K. et le nombre de patients dépend donc de IJ. Donc, K qu'on a, ça va de 1 jusqu'à, jusqu'au nombre de patients total qu'on a dans cette unité-là. dans ce qu'on prend. dans ce n'est pas, un truc comme ça. ou ici on a d'un côté les niveaux de traitement A et de l'autre côté tu as les niveaux du traitement B et à l'intérieur de chaque unité qui est là tu appliques tu appliques un traitement particulier de A et un traitement particulier de B tu mets là et à l'intérieur là tu as les gens à qui tu appliques le traitement et il n'y a personne qui peut être en même temps là, là et là donc à l'intérieur de chacun on a N, I, J, personne avec qui on travaille on s'assure que dans chacune des cases là il y a des gens avec qui on travaille sinon ça complique le modèle ça complique comment on va travailler avec le modèle et comme je vous ai dit c'est un problème de régression aussi puisque comme vous voyez ça c'est le modèle de régression linéaire que nous avons l'habitude d'écrire juste que ici c'est mu I, J on peut voir la même chose encore avec les 1, 1, 1 de tout à l'heure là chaque I, J, chaque fois que I, J prend place 1 chaque fois que I, J prend place 1 et ça va nous ramener à la même chose ce serait donc qu'on va être en train de minimiser Y, J, K moins mu I, J, au carré ça c'est ce que la somme des erreurs là va être ce qui va te donner directement quel sera l'estimateur vous pouvez déjà le dire vous-même ça en m'attente quel sera l'estimateur de mu I, J voilà ça Merci. Et quel sera le MSI dans ce cas ? First of all, donne-moi quelle est la distribution de muIj hat. Une loi normale, moyenne, muIj, ça on s'est dit à comment le faire, et variance. Non, mais ça vous le savez déjà les gars, comment on trouve la variance de la moyenne ? C'est ça, c'est tout. Et quel serait l'estimateur de sigma carré si on était dans Ij ? C'est-à-dire, on ne considère que cette population-là, ce serait ? C'est-à-dire que cette population-là est dans Ij ? C'est-à-dire que cette population-là est dans Ij ? Et quelle serait la distribution ? Rappelez-vous toujours de ça. Ne vous faites plus prendre dans ces pièges. Bien. Qui est-ce avec le degré de liberté? Hein? N-I-G. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis que s'il arrive qu'il y a des cases où on n'a rien, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que s'il y a une case où on n'a pas d'observation, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si il y a une case où il n'y a personne, donc N-I-G-N. C'est ça ce que ça voudrait dire. Donc, ça complique un peu les choses si on arrive à un cas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer, il n'y a pas d'observation. Ou bien vous allez dans une case où il y a une seule personne. On a donné la combinaison, on a donné la combinaison, littéralement là, à une seule personne. Non, on va diviser par zéro. Si il y a une seule personne à ça, on va mettre un autre bout. Et si on vous a donné les données comme ça, on vous a dit qu'on l'a traité là-bas. Donc, il n'était pas malade, monsieur. Bon, si vous voulez, blaguez toujours. Celui-là vous a remis les données, il ne savait peut-être pas que vous avez cette contrainte dans ce que vous utilisez pour travailler. Donc, anyways, là, l'estimateur, c'est pourquoi est-ce que je vous le donne. C'est comme dans l'autre cas, vous voyez comment on va retrouver un estimateur de sigma carré, non ? Sans se compliquer la vie, on n'y va pas à pas. Dans chaque bloc, voici l'estimateur de sigma carré. Maintenant, on les met ensemble, puisqu'ils sont tous indépendants. On les met ensemble, on va dire quoi ? Comment est-ce qu'on va trouver l'estimateur de sigma carré en les utilisant pour les mettre ensemble ? Allô, allô ? Ils sont déjà ailleurs. Comment on va trouver l'estimateur de sigma carré en utilisant cet autre est-ce que ces estimateurs dans les blocs IG ? On va ? Une double somme de quoi ? Une double somme de plus IG des estimations à l'outil. Vous avez besoin d'un plus IG de moins d'hommes. Donnez-moi la formule. On commence toujours par 1 sur quoi ? Ce qui veut dire quoi ? Comme un mathématicien. Donnez-moi ça comme un mathématicien. On va faire la somme de... Un IJ moins 1. I allant de 1 à T. J allant de 1 à B. C'est ça, non ? Voilà ce qu'il faut faire. et au-dessus vous aurez somme aussi au niveau de tous les IJ J allant de 1 à B I allant de 1 à T et à l'intérieur vous avez dit on aura N IJ moins 1 fois S S I de IJ c'est ça ce qu'on a écrit c'est-à-dire cette quantité C'est ça non ? C'est cette quantité qu'on appelle S S I I J Mais ce qui m'intéresse en fait c'est ce qui est là la somme 6 c'est quoi ? C'est égal à quoi ? La somme I E J allant de 1 à B I allant de 1 à T de N IJ moins 1 A quoi est égal ça ? C'est égal à la somme de N IJ I I allant de 1 à T et J allant de 1 à B moins Somme de 1 et la somme de 1 c'est quoi ? B et T non ? Et l'autre somme c'est quoi ? C'est le nombre total de personnes qu'il y a dans l'expérience ? C'est ça non ? Donc c'est grand N moins B T Et tu peux vérifier maintenant ce qu'on a écrit là tu peux vérifier ça dans le dans le one way à Nova qui est ce qu'on a d'abord fait là ça signifie quoi ? Que B c'est 1 ça va te donner N moins T c'est ce qu'on avait non ? et ça c'est une façon de vérifier les choses chaque fois que vous êtes en train de faire des extrapolations pour vous assurer que vous n'êtes pas en train d'écrire des choses qui n'ont pas de sens parce que quand on a deux problèmes A et B si on veut obtenir le cas d'un problème il suffit juste d'annuler l'effet du deuxième problème qu'on a eu qui est B et ça s'annule en faisant comment ? en disant juste que le B a juste un niveau pour B on fait la même chose pour tout le monde donc ça ne change rien à l'analyse et ceci signifie quoi ? ce qu'on vient d'écrire étant donné que chacune de ces choses-ci est un qui 2 on a multiplié par le dénominateur qui est là et on a divisé par ceci donc ça c'est égal à 1 sur N moins B T et ce qui est au-dessus là c'est ce qu'on va appeler le SSI du problème et donc ceci sera appelé dans ce problème comme d'habitude MSI qui est l'estimateur de sigma carré cela veut dire quoi exactement ? que la moyenne que la moyenne de cet estimateur est égale à sigma carré c'est ça ce que ça signifie c'est ce qu'on a montré en général déjà dans tout problème de régression on a montré que la moyenne du MSI est toujours égale à sigma carré c'est ça non ? vous êtes d'accord avec moi là ? oui ça c'est un résultat général qu'on a eu depuis et puisque ceci est un problème de régression alors on n'a pas besoin de perdre son temps ici pour calculer pour prouver quoi que ce soit on sait que la moyenne de ça sera sigma carré et c'est pour ça qu'on l'utilise pour estimer sigma carré donc ça c'est la formule de MSI que je vous donne dans ce cas parce qu'on a dérivé que le degré de liberté c'est ça maintenant ici on va dire quoi que sigma carré qui n'est autre chose que ce MSI ça a quelle distribution ? hello voilà voyez moi il ya des cours où vous allez prendre 30 minutes pour prouver ça si vous n'utilisez pas nos affaires qu'on a utilisé question non j'ai dit que c'est un peu plus compliqué on parle pas encore de ça maintenant même pour le premier cas de one way c'est il ya d'autres trucs qu'il ya fait la vape n'a pas encore fait j'essaie juste de vous amener à travers ceci pour que vous ayez une idée de ce que ça représente pourquoi vous vous moquez de moi qui se moque de toi là on fait chaque année on est toujours ensemble et c'est quelqu'un qui fait comme ça là-bas il ne comprend pas toujours c'est curieux quand même bon maintenant allons-y avec vous et vous allez me dire comment on va faire la pression donc on a fini d'écrit tout ce qu'on a écrit là qu'est ce qu'on va utiliser ça pour faire qu'est ce qu'on va utiliser ça pour faire si on vous demande de tester donc de faire des tests à ce niveau ci avec tout ce qu'on a déjà fait sur comment déterminer les types de tests supposons que je vous dit tester mu 1 2 égale 3 tout le gestimateur sont déjà là Voilà, donc on va commencer par écrire mu 1, 2, moins mu 2, 3, si on appelle ça, de l'on savoir mu égale ça, et puis on cherche sa moyenne, son estimateur, et son estimateur c'est quoi? 1, 2, 3, si on appelle ça. Je dis donne moi ça en termes de y, c'est quoi mu 1, 2, chapeau? Y, 1, 2, Y, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, point, 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 voilà, une fois que vous avez l'estimateur, ce qu'il vous faut, c'est trouver la distribution de cet estimateur-là, une fois que vous avez trouvé la distribution de l'estimateur, vous pouvez vous baser sur cette distribution-là pour construire un test, non? Et j'aimerais qu'on se comprenne plus à ce niveau-là, sur ce cours-là. Tous les exemples, tous les modèles que nous prenons, en fait, c'est pour moi une façon de vous apprendre comment construire ce dont vous avez besoin, pas juste de vous donner une formule et d'y appliquer. Donc, vous construisez, vous pouvez construire vous-même tout ce dont vous avez besoin parce que au niveau où vous êtes, quand vous allez vous confronter à un problème, ce n'est forcément pas toujours quelque chose qui est déjà écrit dans un livre ou dans un programme que vous allez prendre et appliquer. Donc, à ce niveau, quelle est la distribution de ça? La moyenne, c'est 1000. La moyenne sous H0, vous savez qu'on donne la distribution toujours sous la condition H0? H0, c'est 0. 0, voilà. Ce qui est déjà très bien, quand tu vois H0 venir, là, tu peux déjà commencer à danser. Et la variance? Sigma carré. C'est les deux trucs-ci que tu es en train de voir. C'est les deux trucs-ci que tu es en train de voir. Je vous entends bien quand je dis, ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu, là. Tu peux répéter, s'il te plaît? Sigma carré sur N2. Plus, pas moins. On additionne toujours avec les carrés. Le moins qui est là, là, il est élevé au carré. Ça devient plus. Ça n'est pas rien. Et c'est sur N2. 2, 3. Voilà. Terminé. Donc, ça, c'est ce que vous avez. Ce qui signifie que mu hat divisé par racine carré de sigma carré fois 1 sur N1, 2, plus 1 sur N2, 3. Ça, c'est une variable. Ça, c'est Z. Et si tel est le cas, alors ça veut dire que si je remplace sigma carré par son estimateur, j'obtiens le T. Donc, mu hat divisé par racine carré de sigma carré fois 1 sur N1, 2, plus 1 sur N2, 3. C'est un T avec combien de degrés de liberté? On est encore ensemble, là? Quel est le degré de liberté? Le degré de liberté vient d'où? Je n'entends rien. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire piéger par les trucs qui s'écrivent à côté, là. Très important. Et ça vient d'ici. Et ça vient d'ici. Et il y a plusieurs... Je peux changer déjà cette page-là? Non, non, non. Donc, vous voyez, dans ce problème, il y a plusieurs choses qu'on peut tester dépendamment de ce qu'on veut comprendre dans le traitement qu'on est en train d'administrer aux gens. Ça, par exemple, c'est pour dire que le bloc 1, 2 et le bloc 2, 3 ont exactement le même effet sur les patients. C'est ça ce que ça veut dire ici. Et dans ce cas, tu peux imaginer quand on veut trouver l'impact ou même l'interaction. Parce qu'on va arriver, quand on va parler d'interaction aussi, quand on est en train de soigner des gens qui ont plusieurs maladies, par exemple. Tu peux supposer que tu as quelqu'un qui a deux maladies ou bien deux symptômes qu'il est en train de présenter. Et déjà, on veut soigner ça avec deux nouveaux médicaments qu'on est en train de vouloir mettre sur le marché, par exemple. Et on veut étudier l'interaction qu'il peut avoir entre ces deux médicaments quand on les applique sur la même personne à différentes doses. Donc, le premier médicament a ces doses allant de 1 à T. Le deuxième médicament a ces doses allant de 1 à T. Et vous les appliquez à des patients différents. Dans des blocs différents, vous recueillez les informations que vous recueillez et vous utilisez cette information pour étudier l'impact de ce traitement sur les maladies, sur les deux maladies de départ que vous étiez en train de regarder. Et si le cas s'améliore, si ça ne s'améliore pas, donc ici, on peut avoir des inégalités, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir là-dedans. Ce n'est pas juste pour les chiffres qu'on écrit partout. Ce sont des choses qui s'appliquent dans la vie réelle. Et c'est quand les gens font beaucoup de ces études, vous voyez, on ne prend pas les médicaments directement, le balance sur le marché. Il y a plusieurs études qui se font pour s'assurer que les médicaments qu'on veut mettre sur le marché, là, voilà les doses auxquelles ça va réagir si on est à tel, tel degré, etc. Donc on ne prend pas juste et on balance, on dit, on a trouvé un nouveau médicament, on balance, tout le monde commence à acheter. On vous dira, par exemple, si quelqu'un a moins de six ans, il doit prendre tel nombre de comprimés. S'il a entre six ans et tel, il doit prendre, vous pensez que ça vient d'où ? On a fait des choses comme ce qu'on est en train d'écrire, pour tester, pour voir que les patients qui, de moins, de six ans, réagissent, et quand on va dire, les patients de moins de six ans, c'est peut-être le groupe, un que tu as ici, là, réagissent de telle façon, lorsqu'on leur applique telle dose de ceci et telle autre dose de cela. Et ça se fait d'avance sur des milliers, sur des milliers de personnes, jusqu'à confirmer, avant qu'on accepte que le médicament ne se mette sur le marché, en fait. C'est vrai, monsieur. De fois, on fait ça, on se dit que le médicament est français, alors qu'on a coupé l'âge. Bon, au Cameroun, c'est aussi ça. On a 15 ans, alors qu'on peut être à 30 ans. Bon, on va voir ça quand on parle, putain. Non, tout le monde me dit qu'on ne te souvient pas. Alors que tu es venu, on t'a demandé, tu as quel âge ? Tu as dit, j'ai 20 ans. Toi, tu sais que tu as 30 ans. On va dire, l'avérité au quartier, non. Tu es le docteur du quartier, à l'hôpital, on doit avoir la carte. On te dit qu'arrivée, quand tu arrives à la maison, prends deux comprimés au matin, tu prends deux le soir. Tu vas aussi, tu vas prendre. Tu n'as pas dit que, bon, et si quelqu'un avait 30 ans, il va prendre ça comment ? On va te poser la question, est-ce que tu as 30 ans ? Donc, tu dis que tu t'intéresses seulement au cas où tu as un ami qui peut avoir besoin de se comprimer là. C'est à l'hôpital. C'est bien, l'hôpital. C'est fou, là. Je ne sais pas que les affaires, ça marche sur quelque chose. Bon, 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 bon. On est bon, là. Ça, ça va. Si on va va être comme ça, est-ce qu'à demain, vous serez plus sûrement content ? Salut, c'est mal. C'est mal, c'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est parti. 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 C'est parti.